Salut tout le monde, c'est Thiago, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres de la société Nike, leader mondial des équipements sportifs. Je vais analyser et noter selon ma méthode leurs fondamentaux financiers et vous montrer ce que cela signifie pour moi et selon moi en tant qu'investisseur particulier et passionné d'analyse. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, ces chiffres pourraient vous surprendre puisque sa note est en baisse par rapport à ma dernière vidéo. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, les avis et les opinions, c'est comme les postérieurs, tout le monde en a un. Ceci n'est que ma façon de faire et je t'invite à faire tes propres recherches. Allez, c'est parti ! Devant mon ordinateur et devant le ScreenerWise, alors attention, ce n'est pas une pub que je fais et je me sers de cet outil-là parce que je trouve vraiment que c'est le meilleur dans le marché et est disponible en français avec des informations précises. On se retrouve donc devant la fiche de Nike et comme tu peux voir, tout le monde connaît Nike, c'est la société qui produit des chaussures et des ballons et tout ce qui touche de près ou de loin aux équipements sportifs. On va commencer notre analyse financière. Donc tu peux voir qu'elle est cotée au New York Stock & Change. On commence tout de suite par mon système de notation. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te la fais juste ici et tu pourras aller regarder. Donc le Piotrowski F-score, il est de 8 sur 9, ce qui est excellent. Le Benichem-score, il est de moins 2,6, ce qui est très correct. Je n'ai pas le Altman Z-score. Il n'est pas disponible sur Vice. D'habitude, il est sur certaines actions, mais là, il n'est pas disponible. Donc je vais faire ça avec. Si on regarde au niveau de la croissance, le chiffre d'affaires depuis 5 ans croît en moyenne de 5,6%, le résultat net de 7,2% et la croissance des flux de trésorerie, donc le free cash flow, croît de 7,7% en moyenne. Les chiffres ont tendance, selon moi, à stabiliser ce qui fait passer la société Nike d'une société de croissance, plutôt à un pilier, donc quelque chose qui va t'apporter un petit rendement. Le chiffre d'affaires a tendance à stabiliser. Le free cash flow aussi, la croissance du résultat net aussi sur 10 ans. Tu vois, la croissance, elle est plutôt légère. On voit aussi que la croissance sur 10 ans est de 5,6%, alors qu'avant, c'était un tout petit peu plus élevé. On a tendance à avoir une stabilité au niveau du chiffre d'affaires et de la croissance du bénéfice net et des free cash flow. Quand on regarde la marge, c'est pareil. Il y a une stabilité dans la marge brute. La marge opérationnelle fait des dents de scie un petit peu, mais ça reste plutôt stable sur 5 ans et sur 10 ans aussi. Tu peux voir qu'il y a eu des petits pics de baisse, pardon, mais elle est relativement stable aux alentours de... sur 5 ans et les alentours de 11%, ce qui est très correct pour ce genre de société qui a tendance à être plutôt cyclique. Bon, on n'a pas inventé autre chose. Au niveau de la R&D, tu peux voir qu'ils n'ont pas besoin d'investir des masses. Ça reste des chaussures et des vêtements. Enfin, tu ne vas pas réinventer l'autre chose, comme on dirait. Ils ont beaucoup de dépenses au niveau de la VBA, donc tout ce qui touche à la pub, etc. Ils sont vraiment extraordinaires là-dessus. Il y a des pubs, enfin les pubs Nike, elles sont vraiment monstrueuses. Ceux qui connaissent un petit peu et qui aiment bien les sports, surtout le foot, peuvent la tester. Et la dépense en capex, donc les investissements long terme, reste assez raisonnable sur le résultat net, à l'ordre de 20%. Tu peux voir que sur 5 ans, les dépenses, elles sont plutôt stables. Quand on se consacre à la rentabilité, c'est la même chose. Tu peux voir que le ROAC, sur 5 ans, il a une moyenne de 18%, ce qui est très correct. Bon, ce n'est pas l'idéal, parce que pour moi, au-delà de 20, c'est vraiment tip-top, mais quand c'est supérieur à 15, c'est déjà quelque chose de très très bien. Le ROA aussi, il a une croissance moyenne sur 5 ans de 38%, ce qui est colossal. Alors attention, on va le voir juste après, la société Nike, elle est plutôt endettée. Et tu sais, si tu as regardé ma vidéo sur le ROA, tu sais qu'une société qui est endettée et qui sert du levier de la dette, a un ROA plus important qu'une société qui a beaucoup de capitaux propres. Donc c'est tout à fait normal. Et le ROA, il est de 13%, ce qui est très correct. Et donc on a une stabilité aussi au niveau du ROA et du ROE. Et même si le SGR, ça c'est un score typique à Vise, a grandement augmenté, mais sinon tout le reste des ratios, ils sont plutôt stables et aux alentours, toujours de la moyenne qu'on a. Même si sur TTM, il est à 40, c'est un petit peu plus élevé. Enfin voilà, ça reste plutôt stable. Au niveau du bilan, tu peux voir que l'évolution du price to book, donc le prix par rapport à la valeur qu'on a, comptable est en baisse, qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'entreprise se paye moins cher par rapport à la valeur comptable. La structure du bilan, tu peux voir qu'ils ont pas mal de dettes. Les capitaux propres et la dette long terme sont plutôt, comment dirais-je, même s'ils ont plus de dettes que de passifs, enfin que de capitaux propres, pardon. Et comme tu peux voir au niveau des ratios, la dette sur capitaux propres, elle est de 65%. Ça veut dire que la dette long terme représente 65% des capitaux propres, ce qui est plutôt haut. La dette par rapport au revenu net, il faut une année, virgule 60, donc un peu plus d'une année et demie pour rembourser en résultat net toute la dette, ce qui est très faible. Ça reste quelque chose de très correct. Et le ratio actuel, donc l'occurrence ratio, c'est la capacité de rembourser les passifs à court terme avec les actifs à court terme. Et là, tu peux voir qu'ils ont deux fois, quasiment deux fois et demi d'actifs qui pourraient rembourser les passifs à court terme. Donc ce qui est un score vraiment très intéressant. Si on se concentre sur l'évolution de la dette, on peut voir qu'elle est en légère baisse, ce qui est plutôt intéressant. Sur les dix dernières années, bon, elle a quand même eu un pic au niveau de 2019. La dette a dépassé les capitaux propres, ce qui était plutôt embêtant selon ma méthode à moi et ma stratégie. Mais on peut voir qu'elle ne cesse de baisser et les capitaux propres d'augmenter, ce qui est quelque chose de plutôt intéressant et bon signe de la santé financière de la société. Ça, ça a dû être aux bénéfices non répartis qui stockent en capitaux propres pour pouvoir augmenter le capital. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Il faut regarder un petit peu. Donc on va regarder, tu vois, les bénéfices non répartis, ils sont en augmentation. Ils sont plutôt élevés, quasiment un milliard de dollars. Là, c'est quelque chose qui m'a un peu intrigué. Et quelque chose qui est plutôt inquiétant, tu vois, la vente des initiés. Depuis 2023, donc ça veut dire depuis à peu près un an, il y a eu énormément de ventes au niveau de Nike, ce qui pourrait éventuellement justifier la baisse du cours qu'il y a eu récemment. Lorsque j'ai fait ma dernière vidéo, l'action se négociait aux alentours de 100 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et là, actuellement, elle est à moins de 80 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être pour ça que l'action, elle a baissé. Et si les initiés vendent, c'est qu'il y a un souci et que nous, on n'est pas au courant. Les initiés ne vont pas vendre. Si la société va bien, il faudrait peut-être éventuellement explorer au niveau du rapport annuel pourquoi il y a eu ces ventes-là. Est-ce que la qualité de la société s'est dégradée au niveau du rapport annuel et des infos qu'il y a dedans ? Mais ça, on le verra plus tard si tu veux que je refasse une analyse fondamentale. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce. Ça aide au référencement si tu es arrivé jusqu'ici. Ça serait très gentil. Et comme tu peux voir, il y a énormément d'institutionnels et la part d'initié ne représente que 1%. C'est vraiment très faible. Ce genre de société, même si j'adore Nike et que c'est une société de bonne qualité parce que j'ai déjà calculé la note, pour moi, il y a beaucoup trop d'institutionnels. Et par conséquent, la plus grosse de la performance a déjà été faite parce que comme dit Peter Lynch, si les institutionnels s'y intéressent, c'est que la performance a déjà explosé à la hausse et on ne va pas forcément faire une grande plus-value ou une grande performance sur ce genre de société. Un autre point positif que j'ai vu malgré ces quelques informations et bémols, le niveau d'action en circulation baisse et ça, c'est plutôt quelque chose intéressant vis-à-vis des actionnaires parce que ça veut dire que la valeur pour les actionnaires augmente et c'est quelque chose de très correct. Et si on se concentre au niveau du dividende pour ceux que ça intéresse, moi, c'est la petite cerise sur les gâteaux. On peut voir que par action, il y a 1$ de versé en dividende, ce qui représente environ 2% et le taux de distribution, donc le payout ratio est de 37%. Ça veut dire que 37% des résultats nets sont alloués à la distribution du dividende. Et on peut voir que sur les 5 dernières années, le dividende accroît de 11% par an en moyenne et ça depuis 38 ans, ce qui est colossal. C'est une aristocrate dividende. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Et pour finir, on va aller sur mon tableau sheet pour voir la note. comme tu peux voir, la société Nike a une note de 15. Pareil, regarde la vidéo si tu veux savoir comment j'obtiens ces notes. Tu peux voir qu'elle a sous-performé aussi ces 10 dernières années par rapport à S&P 500. C'est quelque chose qui a surveillé aussi est-ce qu'elle est en déclin ou pas. Faudrait que je lise le rapport annuel. Si ça t'intéresse, dis-le-moi dans les commentaires et puis on passe tout de suite à la conclusion. Et pour conclure, je ne suis qu'un simple investisseur particulier et l'avis que j'ai pu donner tout au long de la vidéo sur les faits et les chiffres dans cette vidéo n'a pas plus de valeur que la vôtre. N'hésite pas à me faire part de ton avis sur l'analyse et les chiffres dans les commentaires pour qu'on progresse ensemble. Merci d'avoir gardé mon analyse de la société Nike. J'espère que vous avez le contenu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos d'analyse d'entreprise. A très bientôt. C'était Thiago. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des biais de main. Ciao les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !